Connais-tu la RDC ? Découvrons ces villes les plus remarquables. La République démocratique du Congo, RDC, est un pays vaste et diversifié, riche en ressources naturelles et cultures variées. Chacune de ces villes possède des caractéristiques uniques qui les distinguent. Voici un tour d'horizon des villes les plus remarquables de la RDC. Kinshasa, la ville la plus peuplée et la plus chère. Kinshasa, avec ses millions d'habitants, est la capitale et la ville la plus peuplée de la RDC. Elle est également connue pour être la ville la plus chère où le coût de la vie est élevé. Paradoxalement, Kinshasa est aussi perçue comme la ville la plus sale, un contraste marquant avec son rôle central dans le pays. Lubumbashi, la capitale économique et la ville la plus lumineuse. Lubumbashi, la deuxième plus grande ville de la RDC, est le centre névralgique de l'économie congolaise. Connue pour son dynamisme économique, elle est également réputée pour être la ville la plus lumineuse grâce à ses infrastructures électriques plus développées. Kolwezi, située dans la province du Lualaba, est considérée comme la ville la plus riche de la RDC. Cette richesse est principalement due à l'exploitation minière, notamment de cuivre et de cobalt. Luzambo, la ville la plus pauvre. En contraste frappant, Luzambo est reconnue comme la ville la plus pauvre de la RDC. Cette situation reflète les inégalités économiques marquées qui existent dans le pays. Goma, la ville la plus propre et la plus touristique. Goma, située au bord du lac Kivu, est réputée pour être la ville la plus propre de la RDC. C'est également une destination touristique de premier plan, connue pour ses paysages pittoresques et ses volcans actifs. Cependant, Goma est aussi classée comme la ville la plus dangereuse en raison des tensions et des conflits armés fréquents dans la région. Butembo, la première ville commerciale. Butembo, un centre commercial majeur, joue un rôle crucial dans le commerce intérieur du pays. Sa position stratégique, en fait, un hub important pour les échanges de biens et services. Bukavu, la ville la plus construite. Bukavu, située au sud de Goma, est la ville la plus construite de la RDC. Elle se distingue par ses nombreux bâtiments et infrastructures modernes. L'Ikasi, la ville la mieux urbanisée. L'Ikasi, une autre ville du Katanga, est reconnue pour son urbanisation exemplaire. Elle présente une planification urbaine avancée avec des routes bien tracées et des quartiers bien aménagés. Lodja, la ville la plus enclavée. Lodja, au cœur de la province de Sankourou, est l'une des villes les plus enclavées du pays, ce qui complique l'accès aux services de base et aux opportunités économiques. Mbujimaï, la plus grande ville, moins électrifiée. Mbujimaï, la capitale de la province du Kassaï oriental, malgré sa taille, souffre d'un accès limité à l'électricité, ce qui freine son développement. Bandunduville, la ville la moins visitée. Bandundu, malgré son potentiel, est la ville la moins visitée de la RDC, souvent oubliée par les touristes et les investisseurs. Kisangani, la plus grande ville en pleine forêt équatoriale. Kisangani, située au cœur de la forêt équatoriale, est la plus grande ville dans cette région, offrant un cadre unique et une biodiversité exceptionnelle. Kindu, la ville la plus construite par les Autochtones. Kindu, capitale de la province du Maniema, est remarquable pour ses constructions réalisées par les Autochtones, reflétant l'architecture locale et les traditions culturelles. Kamina, la ville la plus oubliée. Kamina, autrefois un centre militaire important, est maintenant perçue comme l'une des villes les plus oubliées, souffrant de négligence et de sous-développement. Kananga, la ville qui a raté de devenir la capitale. Kananga, qui a failli devenir la capitale de la RDC, est riche en histoire et en culture, mais a manqué cette opportunité historique. Six villes, chacune avec ses particularités, illustrent la diversité et la complexité de la RDC. Elle montre les défis à relever et les potentialités à exploiter pour développer pleinement ce pays au cœur de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501